bonjour bonjour j'espère que vous allez bien la bienvenue ici si tu débarques pour la première fois sur cette chaîne youtube sache que je partage chaque mardi vers 9 heures et bien soit un podcast comme aujourd'hui ou bien une vidéo et tout ça ce sont à chaque fois des trucs et astuces pour mieux vivre sa vie d'entrepreneur alors aujourd'hui on va parler tarifs moi je suis photographe et ce depuis 12 années donc chez milly photographe de l'instant est forcée de constater qu'en 12 ans et bien les choses ont bien évolué pour moi et ce que je pensais au début je ne pense plus forcément maintenant alors tout ce que je te partage ce n'est que ma propre expérience il n'y a pas de jugement si toi tu fais différemment tout ce qui compte c'est toujours de faire les choses telles qu'elles sont le plus juste pour toi si ce que je vais te dire ça ne te parle pas et ben tu laisses couler c'est pas grave ça veut pas dire que toi tu es dans le mauvais où tu es voilà vraiment fait toi confiance dis toi une chose que c'est que les choses ne sont pas gravés dans le marbre si aujourd'hui tu penses quelque chose et bien demain tu pourras probablement penser son contraire et c'est ce qui m'est arrivé avec ces histoires de tarifs quand j'ai démarré au tout début et bien tous mes tarifs étaient indiqués sur mon site internet dans le moindre détail chaque formule comme j'aimais à les appeler tout était détaillé et bien évidemment la notion de prix était là j'ai jamais fait j'ai jamais choisi de mettre un à partir de ou alors si je les fais je ne m'en souviens pas vraiment j'ai beau chercher je ne m'en souviens pas donc si vraiment je les fais c'est que c'est resté très peu de temps voilà pour moi c'est totalement anecdotique donc dès le début j'ai indiqué mes tarifs mais attention les tarifs que je pratiquais il y a 12 ans et ce que je pratique aujourd'hui n'ont strictement plus rien à voir d'une parce que je me suis formé parce que je suis davantage meilleur dans ce que je fais et fort heureusement ça veut dire qu'on évolue et c'est quand même chouette je suis plus productive et j'apporte surtout vraiment une valeur ajoutée à mon travail de photographe je ne me contente pas que de rendre de belles photos il y a tous les à côté et ça forcément ça a un coût et ça se répercute voilà sur le tarif final donc pendant longtemps j'ai dit ok je laisse mes prix et j'ai remarqué que plus je montais en gamme et plus cette notion d'affichage de prix sur mon site m'embêtait j'ai donc pris le choix dès l'instant que mes tarifs étaient vraiment beaucoup plus élevés que la norme aux alentours de chez moi j'ai fait le choix de ne plus rien noté et j'ai fait ce choix très simplement en me basant sur sur le sur le domaine du luxe vous allez dans une table enfin voilà vous allez manger dans un dans un restaurant gastronomique souvent c'est madame je suis désolé c'est pas le schéma c'est pas monsieur et madame mais bon voilà comprenez moi l'une des deux personnes n'a pas le prix en tout cas celle qui est invitée n'a pas nos notions de prix pas conscience donc ça c'est une petite chose vous allez aller dans une bijouterie de luxe c'est pas le prix qui est essentiel on va pas aller vous afficher ça alors oui bien évidemment que c'est indiqué mais c'est anecdotique et en fait j'ai remarqué que moi les personnes qui travaillaient avec moi le prix était anecdotique alors vous allez me dire ça veut dire que tu travailles qu'avec des gens très riches pas du tout pas du tout mais c'est pas ça c'est pas c'est pas pour ça qu'ils veulent que l'on vive une expérience photo ensemble donc je me suis dit c'est contre productif que d'aller mettre tout ça et puis en plus il y avait aussi il ya tout un détail de deux choses que je n'ai pas aussi envie de partager parce que je sais très bien que les copains et les copines enfin peut-être pas les copains du coup parce que c'est pas voilà que les collègues aux alentours et même plus loin et bien font du copier coller de ce que j'ai pu faire donc j'en ai eu un peu marre aussi donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix là maintenant si je devais te dire ce qui est le mieux c'est forcément ce que je fais pour moi aujourd'hui à savoir de ne pas afficher mes prix il ya plein de choses qui sont cool pour ça c'est déjà moi il faut le dire c'est que si tu veux faire une augmentation et bien c'est quand même plus facile que quand tes tarifs sont indiqués voilà parce que tu as le droit d'augmenter comme tu veux et changer tes tarifs augmenter ou pas mais changer tes prix changer tes prestations tu peux le faire comme tu veux comme tu l'entends effectivement quand c'est indiqué sur ton site internet si c'est pour que tous les deux mois ou tous les six mois voilà les plaquettes tarifaires changent c'est peut-être pas c'est peut-être pas ce qu'il ya de mieux après voilà ce n'est que mon avis mais rien que ça déjà c'est cool il ya aussi d'un point de vue je pense au mariage un petit truc qui fonctionne très bien c'est que quand on démarre on démarre à un tarif qui est pas très élevé et ça peut se comprendre mais on a conscience que à ce prix là on ne va pas vivre longtemps et que si on reste à ce prix là ça va pas le faire alors moi ce que je te propose si tu n'indiques pas tes tarifs et bien tous les cinq contrats signés avec un certain montant et bien tu augmentes de 10% tes prix et comme ça tu arriveras plus rapidement aux tarifs au bon tarif et aux tarifs qui te fera vivre décemment de ton métier de photographe parce que malheureusement bon nombre de collègues ne vivent pas décemment de ce métier et c'est dommage parce que on l'oublie trop souvent c'est un métier passion et c'est triste de se dégoûter d'un métier passion donc il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté et œuvrer de façon à ce que ben voilà à un moment donné on sait qu'on galère un petit peu les deux trois premières années mais après on est au taquet et niveau tarif on est nickel alors ça peut être pratique aussi pour ça de ne pas indiquer les prix maintenant il y en a qui me disent bah ouais mais tu vois moi les gens n'ont pas notion de prix et savent pas du tout à quoi s'attendre donc ils vont même pas m'écrire et bien sache que moi si les gens réagissent comme ça et ben c'est très bien c'est que ce sont pas des personnes qui veulent travailler avec moi qui ne seront de toute façon pas ok avec ma manière de faire qui est très particulière donc s'ils ont même pas la curiosité de demander bah c'est très bien qu'ils passent leur chemin ils iront trouver le la photographe qui va vraiment leur correspondre je dis ça en toute bienveillance en toute gentillesse mais il faut avoir conscience qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que la manière dont on fait notre travail ne peut pas correspondre à tout le monde et c'est cool c'est pour ça aussi qu'on est aussi nombreux à faire ce métier il y en a pour tout le monde voilà j'espère que ce nouveau podcast t'aura plu que tu auras appris des choses et que peut-être ça te permettra de faire maintenant désormais ton propre choix je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ciao 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2